bon vous demandiez à quoi ressemble la salle de streaming et b voilà je sais pas de vidéo verticale mais voilà on est entre nous donc vidéo verticale on va commencer par moi moi je suis sur xbox series s avec mon ipad mini un chargeur pour mon téléphone portable parce que zflip avec sa demi batterie voilà là on va se cracher dans une île donc on va recommencer évidemment non mais vraiment il attend il faut il faut que je lâche l'ancre il faut il faut que je lâche l'ancre parce que là on va on va se cracher parce que les joueurs s'ils sont trop timides pour venir jouer voilà on va lâcher l'ancre comme ça on va être tranquille et moi j'ai une logitech stream cam que j'aime bien pour le son d'ailleurs le son est vraiment pas mal avec le micro et manette la manette corps elle n'est pas obligatoire et bien sûr sponsorisé par twix ensuite on a du setup ben avermedia ben du coup c'est j'essaie de voir comment c'est chaka chaka tv donc il stream depuis un mac ça c'est rare d'ailleurs un macbook ah c'est parce que tu es d'accord ok c'est son ordinateur portable du coup c'est pour ça et du coup ok en fait c'est juste ton retour qui est dessus et de la vermedia en caméra une logitech stream cam en blanc la mienne elle est noire t'en es content de la logitech stream cam ben ouais après moi je la trouve un peu cher pour des fonctionnalités comme justement le fait de pouvoir mettre en vertical mais j'utilise jamais en fait ça bug et tout et en fait les trucs ils supportent pas ça correctement et du coup toi tu es je vois pas ton blase c'est rouscov je sais pas où il est là mais bon c'est rouscov regardez ça ah oui il écrit là en petit rouscov et très beau pc c'est un next non ah non c'est un corsaire c'est un corsaire bon je change je veux qu'on ferait à mesure je trouve qu'il est déjà très 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 bien très joli cette ensuite on va continuer sur ici c'est là où il ya la xbox série x où je trouve la personne qu'il a parce qu'il faut que je joue à la sea of thieves j'embête tout le monde les jours on est encore sur la stop logitech avec je me ferai un titre de setup mais tu peux continuer t'inquiète pas avec du blue microphone j'ai le même ça marche très très bien et streaming géré avec un macbook et ici il ya beaucoup de consoles playstation et xbox et le pc en plus on ne l'a pas montré celui-là on fait un petit photo juste là elle donne lumière continue alors du coup c'est je crois que c'est je crois que c'est il faudra après la remplacerie acer prédator je crois que c'est un prédator c'est longtemps que j'ai pas joué à ce jeu du coup streaming et c'est uniquement ici c'est du un peu plus que c'est un samson samson de samsonite c'est là c'est l'arteta qui a 36 skader c'est marrant et on est encore sur de la stream cam avec le panneau lumineux je crois que c'est le officiel logitech en tant qu'à ce tour des ce tour des cétales donc là c'est streaming depuis la ps4 géré avec géré avec une nouveau et en fait du coup ben t'as pas d'un pc puissant si tu stream depuis une console et en caméra c'est de la el gato ça le gato face cam et ça a l'air vraiment pas mal et niveau mike on est sur du hyper x j'aime beaucoup son setup alors ici on est sur de la c'est une logitech c'est tout comme je crois d'accord et du coup on est sur du streaming double écran pc classique si je dis pas de bêtises je crois que le pc était de l'autre côté non il est là il est là ah oui vous l'avez vu tout tard sur l'instagram en fait très rapidement et ouais c'est un setup classique l'avantage de des panneaux led ronds comme ça par rapport à une ring led c'est que ta lumière qui est plus diffuse plus moins agressif tu vois parce que la ring led c'est vraiment agressif par contre dans les yeux non en fait tu vois pas de reflet dans les yeux mais si tu veux le petit rond dans les yeux effectivement tu as la ring led mais c'est plus en beauté etc que ça passe bien mais c'est vrai que quand tu joues ça te nique les yeux la ring led alors que là tu vois tu étais vraiment tranquille en plus il a très bien passé parce qu'il a son jeu à gauche il n'a pas la lumière dans la gueule quoi et là pour lire ensuite oups ici là 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 franchement je crois je crois que c'est je pense que c'est le plus chaud de ouais je pense que c'est le plus chaud en stream je pense que c'est un peu plus chaud donc on a une sorte de la ga5 connecté au pc pour pour le retour vidéo enfin pour faire la vidéo ça c'est je pense que tu peux pas avoir mieux enfin si avec un gh6 par exemple mais je pense à un très très bon streaming un très très bon setup après comment est-ce qu'il gère la batterie il doit gérer la batterie c'est un bon setup mais gérer la batterie moi ça m'embêterait et on est sur du c'est un msi ça c'est du msi ouais c'est du msi tout est très bien rangé à l'intérieur ensuite on est sur encore de la logite extreme cam je crois que c'est sur pc si j'ai pas le titre oui le pc est tout là-bas on avait vu tout à l'heure avec un tout petit panneau led double écran avec un écran c'est quel écran ça c'est très pratique d'avoir ton écran vertical comme ça parce que comme ça tu vois tout ton chat directement sur le côté j'aime pas moi comme setup c'est très simple et un blue yeti et le logitech g pro excellent j'ai ce g7 j'ai ce casque là je l'adore il me sert un peu la playstation 5 tout simplement on peut streamer sur la playstation 5 l'un des défauts de la ps5 c'est que si tu veux une webcam tu es obligé d'acheter la webcam de la ps5 tu peux pas mettre n'importe quel webcam dessus et on est sur du tout écran classique avec une petite caméra logitech et un c'est pas un je vois pas ce que c'est comme micro je t'avoue que j'ai oublié je crois que c'est un beurre d'un vous avez entendu je sais pas ce que c'est comme avec un filtre anti pop est important là qui est important ça permet d'éviter d'avoir quand tu parles d'avoir des pop justement et voilà tu setup double écran et je crois que c'est sur pc directement voilà et je crois qu'on a fait le tour des setups donc je peux vous montrer vite fait le setup de vortex donc c'est le même pc que moi c'est un c'est un hp omen 25l ça c'est très important c'est ce qui permet de gérer le stream tu vois avec là ça gère toutes les ps5 toutes les xbox sont gérées par ça le fortnight tu vois lorsqu'on lance le bus on lance ça ça lance le bus dans tous les fortnight très important et en fait ouais c'est un hp 25l donc c'est le même que j'ai d'ailleurs avec une 2070 c'est bien ça reste assez petit et ça chauffe pas trop justement du coup j'ai envie de me dire que je chercherai un peu la même chose et après c'est un setup on est sur de l'aver média et la gestion du stream là c'est vraiment la gestion du stream général qui est là d'ailleurs qui est là et on va terminer par les donations gold du coup on est à 325 euros sur 500 au moment où je tourne la vidéo parce que la vidéo va rester mais voilà c'est déjà pas trop mal on est super motivé et moi je retourne à mon poste que j'ai laissé avec les pauvres streamers doit se dire mais qu'est ce qui se passe le gars il en entend il est où il est où il est là il est de retour bon je vous publie ça sur youtube et comme ça vous avez eu le son et vous allez avoir des images ciao ciao regardez je suis aux couleurs de vortex et venez sur twitch.tv otaku game.fr dès que vous voyez la vidéo vous venez on est là pendant deux jours